Les principaux enseignements que je retire de cette université Anne des RH, c'est qu'effectivement cette période de COVID de 18 mois nous a obligé, nous RH, déjà à être sur le front en permanence et aussi à nous interroger sur le travail de demain et quels étaient les gros enjeux sur lesquels nous devions être vigilants et travailler sur les prochains mois, les prochaines années. Nos priorités opérationnelles en tant que DRH d'ici la fin de l'année, c'est la mise en place du nouvel accord télétravail qu'on a signé en début d'année et avec effectivement tout le cadrage que ça nécessite et puis aussi d'accompagner les collaborateurs dans la reprise du travail sur site. Donc c'est d'accompagner les situations qui sont compliquées, qui sont parfois, qui ont suscité des situations de détresse de la part de nos collaborateurs et je pense que c'est d'être au plus proche de nos collaborateurs au quotidien pour les accompagner dans cette reprise, que ça se passe de la meilleure façon possible pour redonner du sens au collectif en entreprise et puis surtout relever les enjeux business de demain. Je pense que notre nouvel accord télétravail va dans la continuité du précédent puisqu'on a profité en fait de l'expérience du télétravail forcé pendant la période de confinement pour un, se rendre compte que le télétravail ça permettait aussi aux collaborateurs de pouvoir allier au mieux la vie professionnelle et la vie personnelle ça leur laissait du temps, effectivement parfois des temps de respiration dans la semaine de travail mais qu'en même temps le full télétravail n'était pas envisageable puisque ça isole aussi les collaborateurs du monde de l'entreprise et qu'il est quand même important pour la pérennité des entreprises de reconstruire un collectif et le travail en mode collaboratif. Sous-titrage Société Radio-Canada